Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours dimanche 18 octobre 2020, 9h25, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis. Ici, il fait vraiment beau aujourd'hui. Après 2-3 jours plus tôt, moyen, vraiment, je pense qu'on va avoir des températures extraordinairement confortables autour de 20 degrés dans mon petit coin ici, pas loin de Laval. Vraiment intéressant, je ne sais pas de quoi ça a l'air chez vous. Je reviens sur une de mes publications hier où je vous partageais les orages solaires, des tempêtes solaires et je vous mentionnais que j'avais des maux de tête très étranges, pas puissants, mais qui sont là, qui ne sont pas vraiment détectables, qui vont te faire prendre un Tylenol, puis ma femme aussi. Et j'ai reçu des commentaires de gens qui m'ont dit qu'ils avaient aussi eu des mêmes sensations en France, des cousins et des cousines françaises. Donc, ce qui serait bien de faire peut-être, c'est de noter la date où vous vous sentez bizarre au niveau de la pression dans la tête, puis noter peut-être s'il y a une activité solaire quelconque 2-3 jours avant, parce que ça prend 2-3 jours avant de se rendre à nous, parce qu'on a une magnétosphère apparemment qui est en affaiblissement, une augmentation trouvée par tous les scientifiques des rayons cosmiques galactiques d'une vingtaine de pourcents. Je ne sais pas, mais apparemment, il y a de plus en plus de... Si ça affecte les réseaux électriques, si ça affecte l'électronique, les satellites, je ne vois pas pourquoi ça ne nous affecterait pas. Puis il y a de plus en plus de gens qui se penchent sur la question, au niveau de l'impact sur la santé humaine. Pendant ce temps-là, les changements climatiques sont bien réels, on ne peut pas les nier d'origine anthropique ou non, ce n'est pas vraiment important. L'important, c'est de voir qu'ils sont là et qu'on ne peut pas faire grand-chose au niveau des changements climatiques en tant que tels. On ne peut pas vraiment les arrêter. Ce sont des changements qui sont aussi cycliques. On peut changer la qualité de l'air, la qualité de l'eau en changant nos habitudes de consommation, nos habitudes de transport, ça, oui. Éventuellement, peut-être à long terme, ça aura un impact aussi sur un pourcentage de ces changements climatiques, mais ils sont vraiment réels, puis on ne peut pas nier, puis il faut réaliser que ça va être pour longtemps que ça s'est installé, ces changements climatiques-là. On va aller voir ce qui se passe d'abord en Inde, où d'année en année, ça s'accentue. La période des moussons, des pluies, ça a toujours eu lieu, mais le problème, c'est que c'est intensifié depuis 3-5 ans. Même chose au niveau des États-Unis avec les tempêtes, les ouragans, ça s'est intensifié. Cette année, c'est la saison record, je vous en ai parlé, on est déjà rendu dans l'alphabet grec. En Europe aussi, les tempêtes s'intensifient, en Asie, au Moyen-Orient. Donc, c'est une intensification vraiment, vraiment spectaculaire qu'on ne peut pas nier. Et des graves inondations, en fait, puis on voit souvent des grands titres qui disent inondations historiques, tempêtes historiques. Et tout est historique parce que c'est une intensification. Autant l'activité sismique est en intensification aussi. Puis j'irai vous faire un petit rapport que j'ai reçu de MK Ultra, qui est vraiment sympathique, qui m'envoie beaucoup, beaucoup de liens. Parce que je n'ai pas toujours le temps, je suis tout seul, d'aller voir tout en même temps. Puis je vous remercie, tous ceux qui m'ont envoyé des liens toujours pertinents. Et on va voir que l'augmentation sismique, dans un affaiblissement solaire, parce que même la NASA nous dit qu'on est dans un cycle 25, qui sera un des probablement plus faibles des 200 dernières années. On prévoit le 26e siècle, cycle, pardon, aussi faible. Donc, c'est ce qui fait dire à plusieurs, peut-être qu'on se dirige vers un grand minimum solaire, comme il y a déjà eu dans le passé, le Monder, entre autres. Donc, c'est vraiment beaucoup d'inconnus. Puis il n'y a rien, comme je le dis souvent, de noir ou de blanc. Tout est gris. De graves inondations font 47 morts et endommagent plus de 900 000 hectares de culture dans le Maharashtra, en Inde. Les fortes pluies qui ont touché certaines parties de l'Inde au cours des sept derniers jours ont fait au moins 47 morts. Tout le monde se rappelle aussi de cette année dévastatrice en Chine, entre autres. On voit ici, même au Québec, les conséquences de tout ça. On a eu des inondations records depuis 3 à 5 ans, vraiment troublants. Dans le Maharashtra seulement, plus de 900 hectares ou 2,2 millions d'encre de culture ont été endommagés. Dans tout l'État, 28 des 47 personnes qui sont décédées dans la division de Pune, 16 dans la division d'Orangada, des trois dans la région côtière de Kokan. Selon le Hindustan Times, dans des régions comme, je vous épargne les prononciations, la pluie a aplati les cultures sur pied comme le soya, le coton, le gramme, la canne à sucre, la grenade, sur plus de 700 000 hectares. Wow! Les cultures commerciales, comme le coton, le soja ou le soya, et la canne à sucre ont subi des dommages considérables selon les rapports. Donc, beaucoup d'impact sur la vie des gens, beaucoup d'impact sur l'agriculture, beaucoup d'impact sur le quotidien du monde ordinaire, et c'est de la misère qui s'accumule et qui s'accumule, et peut-être qu'éventuellement, dans plusieurs régions, comme dans ces pays touchés sévèrement, la seule solution sera le mouvement des populations. Comprenez-vous, on verra bien, là, mais là, on est rendu au 16 octobre, on est toujours en Inde, le bilan des morts grimpe à 77, alors que des pluies records et inhabituelles, voyez-vous, records et inhabituelles, ça, on voit ça souvent. On frappait certaines régions de l'Inde, de fortes pluies, affectant certaines parties de l'Inde, notamment, je vous épargnerai, on est encore dans le maire restreint, et Karnataka, cette semaine, ont coûté la vie à au moins 77 personnes au 16 octobre 2020, donc il y a deux jours, les météorologues ont décrit les pluies comme rares et inhabituelles. Encore là, je vous laisse les liens, il y a des images spectaculaires à voir, vraiment triste à mourir, et on voit, quand on regarde les titres des derniers jours des Watchers, le sud de la Nouvelle-Angleterre frappé par un rare d'Ereco, alors quelque chose de nouveau, déjà on a la tempête, la saison des tempêtes des Aurangans la plus élevée, record depuis, depuis qu'on prend note de tout ça, on est encore en Inde, le 14 octobre, il y avait les pires pluies, en 100 ans, dans le Idérabad, la Chine connaît 21 inondations historiques à grande échelle, wow, ça sans compter la pollution, on en parlait, j'en ai parlé depuis quelques jours, de ces morts massives d'animaux marins, les inondations, on les voit ici, comme dans d'autres places, c'est des sécheresses au Paraguay, sécheresses, donc c'est, dépendamment où tu te trouves, il y a différentes, différentes tragédies qui t'affligent, c'est vraiment pas drôle, on a eu aussi le Vietnam, qui a été touché par la tempête tropicale, tropicale Nanka, trois jours seulement, après l'INFA, imaginez-vous, c'est tempête après tempête, et c'est comme ça, tous les jours, presque de la semaine, depuis 3 à 5 ans, que je rapporte, que vous voyez, des événements climatiques majeurs, donc, c'est comme si la saison des moussons, la saison des pluies, la saison des tempêtes, c'était maintenant 12 mois sur 12, vraiment, très inquiétant, puis on termine avec, juste pour vous montrer comment le changement climatique a un effet sur plein de choses dont on ne s'arrête jamais à penser, le Costa Rican, ça nous vient d'agro-insurance, que j'aime bien, qui nous donne un compte-rendu de l'agriculture dans le monde, les effets du changement climatique sur le café au Costa Rica, le café joue un rôle intrinsèque dans la culture costaricaine depuis près de 200 ans, c'est l'une des plus grandes exportations du Costa Rica et touche certains aspects de la vie de chaque citoyen, qu'il fasse partie des grandes familles multigénérationnelles impliquées dans la culture, la transformation, la livraison et la vente de grains de café, ou qu'il fasse simplement partie de la nouvelle vague de buvards de café sophistiqués qui ont remplacé les sodas traditionnels du Costa Rica, avec l'un des cafés ultra-branchés qui ont commencé à apparaître partout, les effets du réchauffement climatique et de la crise climatique ont créé des conditions météorologiques et d'autres effets néfastes qui font de la culture du café une industrie à risque. Donc, je vous laisserai le lien de ça. Vraiment intéressant, les changements climatiques et les conséquences de ça sur l'agriculture, vraiment inquiétant pour l'avenir. Donc, je vous reviendrai sur l'agriculture un petit peu plus et les impacts, mais vraiment, il faut réaliser que ce qui nous attend, ce n'est vraiment pas le calme et une partie de plaisir. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada